on va déterminer ici la dérivée on va rechercher la dérivée de y x exposant x tout d'abord voyons les particularités de cette fonction x exposant x tout d'abord c'est une fonction qui a la base et l'exposant la base et l'exposant bien sûr étagé étagé on sait écrire les exposants de manière en ligne et pas forcément étagé en passant bien sûr par les exponentielles et les logarithmes donc ici il est étagé en plus de ça c'est que on a deux variables on a une variable ici et une variable la donc on a une variable ici et étagé en exposant la même variable en disant x exposant ça veut dire que la base est égale à l'exposant c'est comme si je prenais par exemple 2 2 3 exposant 3 4 exposant 4 vous voyez que la base et l'exposant sont identiques alors cette fonction x exposant x est définie non pas pour les négatifs vous le savez très bien pourquoi parce qu'en fait si je prends des négatifs vous risqueriez d'avoir aussi bien parfois des plus que des moins donc ça va jouer à voilà moins 1 au carré moins 1 au cube une fois le moins 1 va donner du positif fois du négatif bon ça ne va pas on n'a pas donc on va bannir les négatifs bon et le zéro constitue un cas d'adétermination donc il est en dehors du domaine donc ici les x sont strictement positif donc les x appartenant à r r plus sauf 0 ça c'est le domaine et de toute façon on comprend que ça pratiquait appartient à r plus parce que si je l'écris de manière au travers des exponentielles logarithmes chose que je ferai dans une vidéo suivante parce que je vais aborder plusieurs techniques pour calculer la dérivée de x exposant x eh bien là ce moment vous verrez que pour le pourquoi directement ça apparaîtra quand on va passer par les exponentielles algorithmes alors il ne peut pas accepter des valeurs négatives donc on prendra voilà comment on pourra écrire ça de manière équivalente sous forme d'exponentielle et le grip à ce moment là on vous comprendrez je d'ailleurs je peux le faire ici c'est x exposant x si je prends le logarithme on a lm de y est égal à lm de x exposant x c'est qui fait lm de y est égal à x lm de x ça c'est les propriétés de l'augurie et je reprends l'exponentielle elle est de lm de y est égal à 1 2 x lm de x mais e de lm des grecques de ça fait y donc là je l'écris avec les exponentielles donc ici on voit bien qu'on a un logarithme et rien donc les x doit être strictement positif donc il ya cette raison là maintenant si vous voulez définir surtout père comment définir cette fonction là surtout terre en écrivant les valeurs absolues r sauve zéro là le domaine c'est r sauve zéro alors cette fonction x exposant x c'est une fonction qui fait ceci elle n'est pas définie en 0 et elle fait effet c'est un fait ceci définit comme ceci maintenant si vous prenez avec le algorithme comme je vous ai dit ceci plutôt x lm de x e de xlm de x à ce moment là vous rajouterez comme j'ai mis les valeurs absolues mais je les temps je vais l'étendre une fonction qui fait ceci voilà mais nous on étudie sans les valeurs absolues donc c'est ceci bon je vous rappelle que on s'est calculé au travers des limites en passant par cette formule là la limite quand x tend vers zéro qui fait un limite quand x tend vers zéro mais ça fait 1 bon le but ici de la manoeuvre c'est de calculer la dérivée première x exposant x et on va utiliser la formule de u u exposant v à dérivée c'est y prime égal à u v à dérivée alors y prime u v à dérivée mais vous savez très bien que ça a été fait au travers d'une formule qui est la suivante la formule la suivante donc on a eu vu l'un dv sur dx u v l n 2 u dv sur dx plus v v v u moins 1 u v 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 U exposant V U exposant V et vous aurez la démonstration de cette vidéo alors la particularité je l'avais dit dans la vidéo précédente c'est que quand vous dérivez U par rapport à V U étant une fonction de X bien sûr c'est une formule généralisée et V étant une fonction de X en ce moment on peut voir que on peut voir quoi mais on peut voir qu'ici on considère V étant une variable et une constante V étant la variable et U une constante par contre ici qui est la variable on considère que c'est U la variable et V la constante je vous rappelle que les fonctions exponentielles les fonctions exponentielles sont des fonctions de type transcendant c'est à dire qu'ils n'ont pas d'équation de type polynomial non pas de solution ne sont pas solution d'une équation polynomiale voilà alors ici on va adapter donc ceci le X exposant X c'est un cas particulier c'est juste que U égale à X et que V égale à X il n'y a rien de compliqué là-dessus il suffit de mettre des X partout qu'est-ce que vaut le X que vaut le U on va adapter maintenant à X exposant X le X vaut le U vaut X le U et V vaut X donc j'ai X exposant X le U vaut X le V vaut X le V vaut X le U vaut X le U vaut X le U vaut X en fait tout vaut X DX sur DX ça fait 1 DX sur DX ça fait 1 qu'est-ce qu'il reste alors il va rester X exposant X ln de X plus alors X fois X moins 1 X fois X moins 1 X fois X moins 1 ça c'est X exposant 1 donc ce qui fait X 1 plus X moins 1 ce qui fait X exposant X donc là on se retrouve avec du X exposant X et si je mets X exposant X en évidence ça fait 1 plus ln de X donc la dérivée de X exposant X en appliquant directement les formules les formules en appliquant c'est une application directe de la formule X exposant X dérivée est égale à X exposant X 1 plus ln de X avec X bien sûr strictement positif et si vous voulez si vous voulez dans R sauf 0 oui non ici je ne peux pas parce que le X non ça va j'arrêter avec X strictement positif ou alors si vous voulez l'écrire autrement vous pouvez l'écrire comme ceci voilà voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021